Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici avec le concours ESA, donc l'école de santé des armées. C'est le sujet du 1er avril 2022 et on est dans l'exercice 1, c'est un QCM, alors il faut bien lire les règles. Il n'y a déjà pas de calculatrice, et ensuite on doit donc choisir parmi 4 affirmations la seule qui est exacte, d'accord ? Alors ça se fait sans justification, évidemment nous on va justifier, donc on est parti. Alors là c'est les 3 questions sur les suites, il y avait 3 autres questions sur les fonctions qu'on fera dans une deuxième partie. Une suite UN est telle que pour toute antinature LN, on a 1 inférieur égal à UN plus 1 inférieur égal à UN, alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc sur la limite, convergence, limite égale à 0 ou 1, convergence ou divergence ? Donc première chose, regardons cet encadrement. Donc ici, quel que soit N appartenant à N, on a donc 1 est inférieur égal à UN plus 1 inférieur égal à UN. Donc ça veut dire quoi ? Ici, la partie plus intéressante c'est celle-ci, UN plus 1 est plus petit que UN, donc ça veut dire que si vous regardez UN, il est plus grand que UN plus 1, d'accord ? Ça veut dire qu'ici, un terme est plus grand que le suivant, donc on en déduit que la suite UN, elle est décroissante. Effectivement, si vous prenez N égale à 0, par exemple, ça vous dit que U1 est plus petit que U1 à U0. Si vous prenez la relation pour N égale à 1, ça vous dira que U2 est plus petit que U1, donc vous voyez qu'on a comme ça U0 qui est plus grand que U1, qui lui-même est plus grand que U2, etc. Donc la suite UN, elle est décroissante. Si on regarde la deuxième partie, UN, ici, est plus grand que 1. Tous les termes UN, UN plus 1, UN plus 1, etc. sont plus grands qu'1. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que pour toute N appartenant à N, UN est donc super égal à 1. Ça, ça veut dire que tous les termes de la suite sont plus grands ou égal à 1, donc la suite UN, elle est, donc ici, minorée. Donc, minorée par 1, ça veut dire que 1 est plus petit que tous les termes de la suite. Donc on a une suite, regardez, décroissante, minorée, donc ça, très important, UN est décroissante, minorée. Il y a un théorème dans le cours de terminale, ce qu'on appelle le théorème de convergence monotone, qui dit que, eh bien, dans ce cas-là, quand une suite est décroissante, minorée, elle est convergente. Donc UN converge, donc vers une limite, alors ici, petit L, donc appartenant à R. Comme c'est minorée par 1, eh bien, cette limite, elle est forcément super ou égale à 1, d'accord ? Puisque tous les termes sont plus grands qu'1, la limite ne peut pas en faire 0, ne peut pas en faire un demi. Donc, on regarde ce qu'on nous propose, il y a une seule réponse qui est, une seule des quatre affirmations est exacte. Donc, ici, la limite de UN est égale à 1, on n'en sait rien. Alors, ça pourrait être vrai dans certains cas, d'accord ? Mais là, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a une limite super ou égale à 1. Donc, on considérait que ça, c'est pas bon. Ça ne s'adapte pas à tous les cas possibles. La limite ne peut pas faire 0, ça c'est sûr. La suite ne diverge pas, la suite converge. Donc, de toute façon, la seule réponse possible, c'est la réponse C. Alors, sachant qu'il n'y a qu'une seule des quatre réponses qui est exacte, de toute façon, ça ne peut pas être la A et la B. Si on réfléchit un petit peu, si la A et la B, si l'une des deux étaient bonnes, la C serait, elle aussi, exacte. Donc, de toute façon, on pouvait, dès le début, condamner A et B, qui impliquerait la présence de deux réponses exactes. Et ça, c'est pas bon, parce que dans le texte, je l'ai laissé en haut, il y a une seule des quatre qui est exacte. Donc, avec là, on aurait pu un petit peu, déjà, enlever deux des bonnes réponses. Deuxième question. On est toujours sur les suites pour ces trois questions-là. On est vraiment sur ce thème-là. Donc, ici, on a une suite définie de façon explicite. On nous dit que, quel que soit N appartenant à N, eh bien, VN, c'est 5 moins 1 sur N² plus 1. Alors ça, ce qu'on appelle une suite définie de façon explicite, vous avez la formule. J'ai une fonction, ici, qui dépend, ici, de fonction. Donc, c'est F2N avec cette fonction qui est 5 moins 1 sur X² plus 1. Donc, ici, décroissante, monotone, etc. Donc, on va étudier la croissance de cette suite. Alors, il y a deux façons de faire. Une première façon qui serait le classique pour les suites. On fait VN plus 1 moins VN et on regarde. Donc, VN plus 1 moins VN, eh bien, ça veut dire que ça m'oblige à aller chercher VN plus 1. Donc, ça peut être un petit peu long, ça peut être long. Je vous montrerai la deuxième façon de faire en étudiant les dérivés. Donc, ici, on a 5 plus 1 au carré. Voilà. Donc, vous développez de soi. Il y a un petit peu de travail. Vous voyez, ça peut être assez long. N² plus 2N plus 1 plus 1. Donc, ça fera plus 2. Donc, ici, si on fait VN plus 1 moins VN, vous avez à faire 5 moins 1 sur N² plus 2N plus 2 moins, attention aux parenthèses, 5 moins 1 sur N² plus 1. Il nous reste. Les 5 vont s'annuler. J'enlève les parenthèses. Il me reste donc. Alors, moins fois moins plus. Donc, ça me fera 1 sur N² plus 1 moins 1 sur N² plus 2N plus 2. Alors, on peut mettre au même dénominateur. Donc, le même dénominateur, ça va être le produit des deux. Là, on n'a pas le choix. Donc, en haut, j'aurai N² plus 2N plus 2. Vous avez bien compris. En fait, quand on met au même dénominateur, ici, on multiplie la première par N² plus 2N plus 2 en haut et en bas. Et la deuxième, on la multiplie en haut et en bas par l'autre dénominateur, N² plus 1. Donc, en haut, je vais retrouver le deuxième dénominateur moins le premier. On regarde. Les N² disparaissent. Vous voyez, ils s'annulent. Il me reste 2N plus 2 moins 1. 2N plus 1 sur tout ça. Quand on regarde bien, tout ici est positif. 2N plus 1 comme N est positif ou nul, c'est positif. Dessous, c'est un produit de deux nombres positifs strictement. Le premier, c'est N² plus 1, c'est plus grand que 1. Le deuxième, c'est plus grand que 2. Donc, ici, c'est strictement positif. Donc, ça veut dire que VN plus 1 moins VN est strictement positif. Donc, la suite est strictement croissante. Alors même, on n'a pas besoin de la stricte ici. Donc, c'est croissante. Donc, forcément, c'est la réponse B parce que vous avez croissante sur N. Alors, les petites remarques. Bon, il y avait une proposition minorée par 5. On aurait pu regarder ça. Mais vous pouvez remarquer que VN, c'est 5 moins quelque chose. Donc, VN, il est inférieur ou égal à 5. En fait, la suite n'est pas minorée par 5, mais majorée par 5. C'est un piège. Donc, ce n'est pas celle-ci. D'accord ? Ensuite, mon autode, on vient de montrer que c'était croissante. Elle est croissante, etc. D'accord ? Alors, ici, pourquoi la suite n'est pas minorée par 5 ? Elle est majorée par 5. Donc, VN n'est pas super ou égal à 5. Au contraire, elle est plus petite que 5. Et même, VN est strictement plus petite que 5. D'accord ? Donc, VN n'est en aucun cas super ou égal à 5. Donc, c'était vraiment croissante. Alors, j'ai fait ça par VN plus 1 moins VN. Il y a d'autres façons de faire. Deuxième méthode. Vous pouvez considérer que VN, c'est F2N avec F2X qui est égal à 5 moins 1 sur X carré plus 1. On peut regarder cette fonction. Elle est définie. Ici, nous, on va travailler sur R+. Je vais plutôt l'écrire comme ça. Sur 0 plus infini, il n'y a pas de problème. Quand X carré plus 1 est non nul, je peux dériver. Donc, je dérive 5, ça fait 0. Et on dérive donc ici, moins 1 sur X carré plus 1. Donc, plusieurs façons de dériver ça. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser la formule qui permet de dériver 1 sur U qui est moins U prime sur U carré. Donc, ici, ça donne moins. Alors, il y a déjà un moins là. D'accord ? Donc, quand vous avez dérivé 1 sur U, il y a un deuxième moins qui apparaît. U prime. Donc, je dérive X carré plus 1, ça fait 2X sur X carré plus 1 au carré. U prime sur U carré avec ce moins. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Il me reste 2X sur X carré plus 1 au carré. C'est ça. On voit bien que c'est super égal à 0 puisqu'on est sur 0 plus infini. Donc, la fonction F, elle est croissante sur n. D'accord ? Donc, on va dire que F est croissante sur R. Donc, la suite UN, qui est bâtie à partir de F, c'est F de N, est elle aussi croissante. Donc, sur n. Voilà. De toute façon, par dérivation, étude de variation de fonctions, ça, ça peut marcher quand on a des fonctions définies explicitement. C'est-à-dire VN égale F de N. Je vais vous proposer encore une autre méthode. Vous partez de n, donc plus petit que n plus 1. Donc, n carré est plus petit ou égal à n plus 1 au carré, parce qu'on a que des nombres ici, positifs. Je rajoute 1. n carré plus 1 est plus grand que n carré plus 1. Voilà. Je rajoute 1. On est toujours ici, cette fois-ci, plus grand que 0 strictement. Et j'inverse. Donc, 1 sur n carré plus 1 est plus grand que 1 sur n plus 1 au carré plus 1. On n'a plus qu'à multiplier par moins 1. Donc, quand on multiplie par moins 1, le sens change. Donc, moins 1 sur n plus 1 au carré plus 1. Et donc, ici, devenu, donc, on avait inférieur, ça fera inférieur. Donc, on avait déjà une première inversion ici. Et maintenant, on a une deuxième. On a ceci, donc inférieur ou égal à 1 sur n carré plus 1. Je peux vous proposer une troisième méthode. On va partir de n inférieur ou égal à n plus 1. Je vais reconstituer vn à gauche et vn plus 1 à droite. Donc, là, on va mettre au carré. Alors, comme on a des nombres supérieurs à 0, quand on met au carré, on obtient ceci. Le carré ne change pas l'ordre. Maintenant, je vais former n carré plus 1. Donc, je rajoute 1. Donc, pas de souci. N plus 1 au carré plus 1. Ici, c'est plus grand ou égal à 1. Donc, je peux maintenant inverser. Quand on inverse des nombres stricts en positif, l'ordre change. Donc, 1 sur n carré plus 1 devient plus grand que 1 sur n plus 1 au carré plus 1. Pour former vn, je multiplie par moins 1. Quand on multiplie par moins 1, ça change l'ordre. Donc, moins 1 sur n carré plus 1 devient inférieur ou égal à moins 1 sur n plus 1 au carré plus 1. On n'a plus qu'à ajouter 5. Quand on ajoute 5, ça ne change pas l'ordre. Et vous voyez qu'à gauche, j'ai fait apparaître vn. Et dans le même temps, à droite, est apparu vn plus 1. Donc, vn est inférieur ou égal à vn plus 1. Donc, ça veut dire qu'ici, la suite, elle est bien croissante. Troisième question. Toujours sur les suites. Avec une somme ici. La somme de 1 plus 1 carré plus 3 petits points jusqu'à 1 sur 4 puissance n. Donc, c'est les sommes des puissances du nombre 1 quart. Donc, je vais compléter un peu pour bien vous comprenez. Ça fait 1 plus 1 quart plus 1 quart au carré plus 1 quart au cube, etc., etc., etc. D'accord ? Et on nous demande la limite. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, là, il faut connaître son cours sur les sommes des termes d'une suite géométrique. Quelque chose qui est vraiment important, c'est qu'ici, 1 plus q plus q au carré, etc., jusqu'à q puissance n. Si q est différent de 1, eh bien, alors, cette somme ici, eh bien, elle est égale à 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. D'accord ? Donc, ici, on va l'appliquer pour q égale à 1 quart. Ça va me donner quoi ? Sn est donc égale à... Alors, on va jusqu'à la puissance n, donc ça fera 1 moins 1 quart à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 quart. Occupons-nous du dénominateur. 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Donc, on divise par 3 quarts. Quand on divise par 3 quarts, ça revient à multiplier le numérateur par l'inverse de 3 quarts, c'est-à-dire 4 tiers. D'accord ? Et maintenant, il faut aussi savoir que, eh bien, quand la raison, c'est-à-dire le nombre q est entre moins 1 et 1, ce qui est le cas ici, eh bien, si on a ça, alors, q puissance n tend vers 0. Et q puissance n plus 1 aussi. D'accord ? Donc ici, on a 1 quart puissance n plus 1. Donc, ça veut dire que si on parle de limite, 1 quart puissance n plus 1 va tendre vers 0. Quand n va tendre vers plus 1 fille. Donc ici, quand on fait tend n vers plus 1 fille, dans la parenthèse, le 1 quart puissance n plus 1 tend vers 0. Il vous reste quelque chose qui tend vers 1. Vous multipliez par 4 tiers, donc ça, ça tend vers 4 tiers. D'accord ? Donc, on regarde et on voit bien qu'on est un petit peu rassuré parce que la proposition b, c'est justement a pour limite 4 tiers. et donc, on a terminé. Les 3 autres sont forcément fausses. Alors, des petites remarques. Si on avait eu, par exemple, 1 plus 1 demi, plus 1 demi jusqu'à la puissance n, ça ici, ça aurait donné, vous voyez, 1 moins 1 demi puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Et 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc après, ça, ça aurait donné 2 fois 1 moins 1 demi puissance n plus 1. Et c'est celle-ci, en fait, qui tend vers 2. Donc là, ça aurait été la réponse a, vous voyez. Ensuite, n'a pas de limite, ça n'est pas possible parce que la suite est saine. Elle est croissante. On rajoute à chaque fois des termes. Donc, c'est une suite croissante. Une suite croissante, soit elle va vers plus l'infini, soit elle est majorée. Dans ce cas-là, elle a une limite. Donc, déjà, on aurait pu éliminer. N'a pas de limite, ça n'est pas possible. Et ensuite, effectivement, pour limite plus l'infini, ça aurait été, par exemple, si on avait eu 1 plus 2, plus 4, plus 8, c'est-à-dire des puissances de 2. Dans ces cas-là, eh bien, on aurait eu 1 moins 2 puissance n plus 1 sur 1 moins 2. Donc, ça aurait été le moins 1 demi-hateur. Et là, le 2 puissance n plus 1, il tend vers plus l'infini. Donc là, on aurait eu en haut au moins l'infini, en bas moins 1. Donc ça, ça tend vers plus l'infini. Vous voyez, les 4 propositions correspondent à une situation bien différente. Et nous, c'était celle de la B. qu'elle il fallait donc penser. Épisode prochain de cette série sur les arts. Donc, avec les 3 questions de l'exercice sur les fonctions. A bientôt.